Dans la vidéo précédente, on s'est familiarisé déjà un petit peu avec la notion de variable aléatoire. Et on avait distingué deux types de variables aléatoires. Il y avait d'abord les variables aléatoires qualitatives, et puis celles qui nous intéressent plus particulièrement, ce sont les variables aléatoires quantitatives. Donc ce sont celles qui prennent des valeurs numériques. Quantitatives. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'en fait, il existe deux types de variables aléatoires quantitatives. On va commencer par les nommer, ces deux types. On a d'abord des variables aléatoires quantitatives qui sont discrètes, qu'on appelle discrètes, et puis on a des variables aléatoires quantitatives qu'on appelle continues, qui sont continues. Alors je te rappelle, une variable aléatoire quantitative, c'est une variable aléatoire qui prend des valeurs numériques. Alors, quand on parle d'une variable aléatoire quantitative discrète, on ne veut pas du tout dire la même chose que quand on dit discrète dans le sens commun, en français commun. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelqu'un de discret ou bien d'une action discrète, c'est pas du tout ça. Là, le mot discret vient du latin discretus, qui veut dire séparer. Donc là, en fait, quand on parle d'une variable aléatoire discrète, ça veut dire qu'on parle d'une variable aléatoire qui va prendre des valeurs distinctes, des valeurs numériques distinctes. Ou alors une autre façon de voir, c'est de dire qu'elle va prendre des valeurs distinctes qui sont séparées. 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 Voilà. Et puis au contraire, une variable aléatoire quantitative continue, c'est une variable aléatoire quantitative qui va pouvoir prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle. n'importe quelle valeur dans un intervalle. Voilà. Bon, quand je parle d'intervalle, ça peut très bien être un intervalle infini, évidemment. Alors, on peut faire une analogie avec les ensembles. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels, c'est un ensemble discret, puisqu'on a des valeurs distinctes qui sont séparées à 1, 2, 3, mais entre ces valeurs-là, il n'y a pas de nombre entier. Par contre, l'ensemble des nombres réels est un ensemble continu, puisque entre deux valeurs, il y a toujours d'autres valeurs. Donc là, ce qu'on va faire, on va se donner quelques variables aléatoires quantitatives, et puis on va essayer ensemble de les classifier, de dire si elles sont discrètes ou continues. Alors, par exemple, on va commencer par notre expérience classique du lancé d'une pièce de monnaie, et on va reprendre la variable aléatoire qu'on avait déjà définie dans la vidéo précédente. Donc, c'est la variable que j'appelle grand X, qui peut prendre les valeurs 1 si la pièce tombe du côté face, et 0 si elle tombe du côté pile. Voilà. Alors ça, est-ce que c'est une variable aléatoire discrète ou bien une variable aléatoire continue ? Elle est quantitative, mais est-ce qu'elle est discrète ou continue ? Donc, cette variable aléatoire, elle peut prendre la valeur 1 ou bien la valeur 0. Donc, en fait, une manière de voir, c'est qu'on peut compter le nombre de valeurs qu'elle peut prendre. Ici, elle peut prendre deux valeurs. Donc, on a clairement affaire à une variable aléatoire discrète. Ça, c'est une variable aléatoire discrète. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre un autre exemple. On va se transporter en Afrique et on va aller dans un parc naturel et on va prendre au hasard un animal de ce parc naturel. Et puis, on va définir une variable aléatoire qui sera la variable que je vais appeler grand Y. et ça va être la masse d'un animal prélevée au hasard dans le parc naturel. Voilà. Alors, ça, c'est une variable aléatoire quantitative, puisque la masse, c'est un nombre, c'est une valeur numérique. Donc, on a une variable aléatoire quantitative. Est-elle discrète ou continue ? On prend un animal au hasard et sa masse, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être n'importe quel nombre. Alors, effectivement, si je ne donne pas de conditions sur la précision des mesures que je fais, en fait, quand je prends un animal au hasard, la valeur de sa masse, ça peut être n'importe quel nombre, pratiquement. Donc, je vais faire un petit dessin. Je peux me dire que la masse, elle peut être un peu plus grande que zéro. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'animaux dont la masse est égale, est vraiment nulle. Donc, on va prendre des valeurs qui peuvent être très proches de zéro. Si, par exemple, on prend une fourmi ou alors quelque chose d'encore plus petit, je ne sais pas, une bactérie, par exemple, si on arrivait à prélever une bactérie dans ce parc naturel, la masse serait un nombre vraiment très, très petit, très proche de zéro. Et puis, on peut aussi avoir prélevé un éléphant, par exemple, un gros éléphant. Alors, je ne sais pas combien ça pèse, un gros éléphant. Ça peut être rigolo que tu essaies de chercher cette information-là, quelle est la masse d'un très gros éléphant africain. Alors, par exemple, on va dire peut-être 3000 kg ou peut-être plus, on va dire 5000 kg. Voilà. Bon, disons que ça, c'est la masse du plus gros éléphant qui est dans ce parc-là. Du coup, en fait, quand je prends la masse d'un animal prévu au hasard dans le parc naturel, je peux obtenir n'importe quel nombre dans cet intervalle-là, entre zéro, en excluant la valeur zéro, puisque un animal ne peut pas avoir une masse nulle, et 5000 kg, en supposant que ce 5000 kg, ce soit la masse du plus gros éléphant qui puisse exister. Voilà. Donc, en fait, cette variable aléatoire, elle est continue, puisqu'on peut avoir n'importe quel nombre entre ce zéro exclu et ce 5000 kg. Par exemple, je peux très bien avoir prélevé un animal, mesuré sa masse, et puis je trouve, je ne sais pas, disons, 123,759,01, par exemple, kg. Et donc, ça sera ça, mais je pourrais aussi, peut-être que je l'ai mal mesuré, donc je pourrais peut-être avoir plus de précision et du coup, mesurer plus précisément et trouver que c'est 123,75,901,732 kg. Voilà. Enfin, tu comprends l'idée. L'idée fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de valeur prédéterminée pour la masse d'un animal prélevé au hasard. Donc, en fait, cette masse, elle peut se situer n'importe où dans cet intervalle-là. Voilà. Ça, c'est clairement une variable aléatoire qui n'est pas discrète. C'est une variable aléatoire continue. Alors, je vais le noter. Ça, c'est une variable aléatoire continue. On va prendre encore un exemple. Alors, disons qu'on va choisir un élève au hasard dans une grande école, une très grande école, qui va de la maternelle au bac, par exemple. Donc, on va définir cette variable aléatoire y et qui va être l'année de naissance d'un élève pris au hasard. Pris au hasard dans cette grande école. Alors là, est-ce que... Bon, c'est une variable aléatoire quantitative aussi, puisque l'année de naissance, c'est une valeur numérique. Par contre, est-ce que c'est une variable aléatoire discrète ou bien est-ce que c'est une variable aléatoire continue ? En fait, là, ce qu'on peut avoir, c'est par exemple, on peut avoir un élève qui est né en 1985, on peut avoir un autre élève qui est né en 1992, par exemple, ou alors encore un autre qui est né en 2001. Voilà. Donc, quand on parle de l'année de naissance, en fait, on a des valeurs qui sont prédéterminées à l'avance. C'est-à-dire que ça peut être 1985, ça peut être 1986 aussi, mais ça ne peut pas être une valeur entre 1985 et 1986. Donc, ça ne peut pas être non plus une valeur entre 1992 et 1993, ni entre 2001 et 2002, par exemple. Donc, en fait, les valeurs que peut prendre la variable aléatoire y, ce sont des valeurs qui sont séparées entre elles. Donc, cette variable y, c'est clairement une variable aléatoire discrète aussi. Voilà. Et comme tout à l'heure, en fait, on peut compter le nombre de valeurs possibles de y, on peut dénombrer, en tout cas, le nombre de valeurs possibles de y. La variable y, elle peut prendre 12 ou 13 valeurs, ça dépend. Alors, là, il y a quelque chose que je veux quand même faire remarquer, parce que c'est très important, et souvent, c'est une source de confusion entre variables aléatoires discrètes et continues. Parce qu'on peut très bien avoir une variable aléatoire discrète qui prend une infinité de valeurs. Ça, c'est très possible. On peut se faire une idée de ça, par exemple, en imaginant une variable aléatoire qui compte le nombre de secondes écoulées depuis la création de l'univers, par exemple. Donc, ça, c'est très important. Les variables aléatoires continues, elles peuvent prendre forcément une infinité de valeurs, puisqu'elles prennent n'importe quelle valeur dans un intervalle. Mais les variables discrètes, en général, la plupart du temps, elles vont prendre, dans les situations qu'on va considérer, une variable aléatoire discrète va prendre un nombre fini de valeurs. Mais ce n'est pas une obligation. On pourrait très bien considérer des variables aléatoires discrètes qui prennent une infinité de valeurs aussi. La différence, en fait, c'est que dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on peut lister, même si on est à une infinité, on peut lister les valeurs qu'elle peut prendre, ce qui n'est pas du tout le cas d'une variable aléatoire quantitative continue, puisque là, il n'y a aucune possibilité de lister toutes les valeurs d'un intervalle. Là, si on reprend notre exemple de tout à l'heure du parc naturel, il n'y a aucune possibilité de lister toutes les masses possibles. Ça, c'est vraiment la grande différence entre une variable aléatoire discrète et une variable aléatoire continue. On peut en faire l'expérience soi-même. Si on veut essayer de compter les nombres qui sont là, entre 0 et 5 000 kg, on peut se dire, je vais avoir, par exemple, 0,01. C'est pas mal de faire ça, au moins une fois, ça clarifie pas mal. On peut avoir aussi 0,02. Voilà. Mais là, entre ces deux valeurs, entre 0,01 et 0,02, je peux avoir 0,0111, 0,0112, et ainsi de suite. Donc, j'en ai une infinité. Et même entre les deux valeurs que je viens de noter ici, entre 0,0111 et 0,0112, j'ai encore une infinité de valeurs. Donc, il n'y a vraiment aucune possibilité d'arriver à compter le nombre de valeurs qu'il y a dans un intervalle donné. On va faire encore un exemple. Je vais faire un petit peu de place. Alors, par exemple, je vais prendre une variable aléatoire que je vais appeler z. Et ça va être le nombre de fourmis qui vont naître demain. Donc, le nombre de fourmis nées demain dans l'univers. Dans tout l'univers. Alors là, tu vas me dire, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait de fourmis ailleurs que sur la Terre. Il y a peut-être d'autres créatures, elles n'ont peut-être pas la forme de fourmis. Voilà. On a notre variable aléatoire, c'est celle-là. C'est le nombre de fourmis nées demain dans l'univers. Alors, est-ce que ça, c'est une variable aléatoire ? C'est une variable quantitative, puisqu'elle prend des valeurs numériques. Mais est-ce que c'est une variable aléatoire discrète ou bien une variable aléatoire continue ? Alors, en fait, là, le nombre de fourmis, c'est un nombre entier, forcément. Donc, on peut le compter. Il peut y avoir, par exemple, on peut se dire qu'il y a une fourmi. Il pourrait y en avoir deux ou trois ou quatre. Il pourrait y en avoir un milliard. Il pourrait y en avoir deux milliards. Voilà. Il pourrait y en avoir un nombre entier quelconque. Donc, les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire, ce sont des valeurs discrètes. Ce sont des valeurs séparées, distinctes. Donc, cette variable aléatoire, c'est une variable aléatoire discrète aussi. Bon, allez, on fait encore un petit exemple. Là, je vais prendre une autre variable aléatoire que je vais appeler encore x. Bon, je peux donner n'importe quel nom, mais bon, je commence à avoir un manqué d'idées. Donc, je vais prendre cette variable aléatoire x. Et en fait, ça, ça va être le temps exact au 100 mètres des Jeux olympiques de 2016. Des JO de 2016. Donc, on peut se dire, par exemple, c'est le temps du vainqueur, de celui qui va gagner les Jeux olympiques en 2016, au 100 mètres. Alors bon, là, ce qui est important, c'est que je demande une valeur exacte. Donc, ce n'est pas une valeur arrondie. Je veux mesurer précisément la durée du parcours des 100 mètres. Alors ça, bon, c'est une variable aléatoire quantitative, puisqu'elle prend des valeurs numériques. Est-ce que c'est une variable aléatoire discrète ou bien continue ? Alors là, il y a un petit piège, quand même, là-dedans, parce que si on regarde les résultats après coup, si on regarde les résultats au 100 mètres, on va avoir, par exemple, un temps de 9 secondes 56 centièmes, ou bien de 9 secondes 57 centièmes, ou bien encore, on peut avoir, par exemple, 9 secondes 58 centièmes. Voilà. Donc là, ça donne l'impression que les valeurs possibles sont séparées. Mais là, il faut faire attention, parce que c'est ça qui change tout. C'est que là, je veux un temps mesuré avec exactitude. Je ne veux pas une valeur arrondie. Tout ça, ce sont des valeurs arrondies au centième. Et ce n'est pas ça que je veux. Moi, là, je veux mesurer le temps exact. Donc, la valeur de ce temps, ça peut être n'importe quelle valeur entre 0 et n'importe quel temps. Bon, quand même, il faut dire que la vitesse du coureur est au moins limitée, au moins par la vitesse de la lumière, ça, c'est sûr. Mais bon, on va se dire que le temps exact pour parcourir les 100 mètres aux Jeux Olympiques de 2016, ça peut être n'importe quelle valeur entre, disons, 5 secondes, pour être vraiment très fort, et puis 12 secondes, voilà. Donc, si on voit ça comme ça, effectivement, c'est une variable aléatoire continue. C'est une variable aléatoire continue. Alors, ça serait complètement différent si, par exemple, je définissais la variable X comme le temps aux 100 mètres des Jeux Olympiques de 2016, arrondi au centième. Je vais faire un peu de place. Donc, si maintenant, je définis la variable X comme ça, le temps aux 100 mètres des Jeux Olympiques, c'est le temps du vainqueur, toujours, de 2016, arrondi au centième. Alors là, effectivement, on va se retrouver dans le cas dont j'avais déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les valeurs possibles, ça va être des valeurs arrondies au centième, donc ça sera, par exemple, 9 secondes 56 centièmes, 9 secondes 57 centièmes, 9 secondes 58 centièmes. Et comme on arrondit, en fait, entre la valeur 9 secondes 56 centièmes et 9 secondes 57 centièmes, par exemple, eh bien, la variable aléatoire ne peut pas prendre, ne peut prendre aucune valeur entre ces deux temps-là. Donc, dans ce cas-là, effectivement, notre variable aléatoire X, eh bien, ça va être une variable aléatoire discrète. Et effectivement, là, encore une fois, on peut, bon, ça peut prendre du temps, parce qu'il y a beaucoup de valeurs possibles de la variable X, mais on peut les compter, on peut les lister toutes. Alors que tout à l'heure, quand on avait défini la variable X comme le temps exact aux 100 mètres des Jeux Olympiques de 2016, par exemple, entre 9 secondes 56 centièmes et 9 secondes 57 centièmes, il peut y avoir, par exemple, la valeur 9 secondes 56 7 3 2 1, voilà. Ou alors, on pourrait prendre une valeur encore plus précise que ça, ça pourrait être 9 secondes 5 6 7 3 2 1 4 7 5, par exemple, voilà. Du coup, puisqu'on peut avoir une valeur de plus en plus précise, le temps exact, ça peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Donc, c'est absolument pas possible de compter les valeurs que peut prendre la variable, de les lister, alors que dès le moment où on fait un arrondi au centième, eh bien, à ce moment-là, si on a le temps, on peut lister toutes les valeurs possibles de X. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre un peu la distinction entre les variables discrètes et les variables continues.